Hello ! Eh bien c'est parti pour la troisième vidéo de la série sur les différentes formes d'apprentissage et d'instruction à la maison. Donc on a vu dans la première vidéo l'école à la maison avec les cours par correspondance. On a vu en deuxième vidéo l'instruction en famille, donc c'est le fait de faire et de concevoir son propre programme. Et donc aujourd'hui on va parler des apprentissages autonomes, informels et du unschooling. Alors pour comprendre le mode de fonctionnement du unschooling, il faut parler d'abord, définir ce que c'est qu'un apprentissage informel. Donc un apprentissage formel, c'est un apprentissage qui se fait de manière classique avec un cahier, une fiche, des exercices, voilà, un stylo et de manière classique à table. Donc les apprentissages classiques, c'est quand on va étudier une leçon avec un manuel, avec un cahier et qu'on va faire des exercices sur un cahier, sur des fiches, voilà. On va comprendre une notion par un manuel, par une explication plus théorique et ensuite on fait la mise en pratique avec des problématiques, des exercices plus concrets. Un apprentissage informel, c'est le fait d'utiliser les choses du quotidien pour pouvoir en déduire une leçon ou un apprentissage. Je vais prendre un exemple pour pouvoir illustrer ce que je viens de dire. Donc par exemple, vous voulez aborder la notion des mesures, les litres, les millilitres, etc. Donc vous pouvez faire un cours théorique pour expliquer comment ça fonctionne et puis faire des exercices. Donc ça, ça sera la méthode d'apprentissage plus formelle. Ou alors, vous êtes en train de faire une recette dans la cuisine avec votre enfant et vous lui demandez de mettre, je sais pas moi, un litre de lait pour la recette. Mais vous avez une graduation qui est en millilitres et non pas en litres. Il doit convertir. Donc voilà, vous lui expliquez de manière informelle comment fonctionne la mesure pour mesurer un liquide. En litres et en millilitres, etc. Vous faites la conversion. Donc là, vous l'avez expliqué de manière informelle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait l'école à la maison avec des cours par correspondance, ou qu'on utilise son propre programme pour faire l'instruction en famille, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo 1 et dans la vidéo 2, on peut utiliser sans limite les apprentissages informels. D'ailleurs, c'est fortement conseillé puisqu'en plus de la théorie, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en pratique et en application dans la vie réelle ce qu'on étudie de manière plus formelle. Et l'avantage de faire l'instruction à la maison, peu importe la forme qu'on choisit, c'est de pouvoir justement multiplier ses expériences d'informel. On peut aborder énormément de notions dans la vie de tous les jours, pendant qu'on fait ses courses, pendant qu'on est dehors. Il y a énormément de choses qu'on peut déduire de la nature et d'apprentissages informels qu'on peut faire grâce à la nature. Maintenant, le unschooling, ce qui veut dire le fait de ne pas scolariser du tout ses enfants, ni à l'école, ni à la maison, c'est le fait en fait d'utiliser que les apprentissages informels pour aider son enfant dans ses apprentissages et pour l'aider à évoluer dans ses apprentissages. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme, ni un programme imposé, ni un programme que l'on conçoit soi-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'heure fixe de travail. Il y a vraiment une souplesse dans les apprentissages où en fait c'est l'enfant qui lide ses propres apprentissages. Alors, ça peut faire un peu peur le unschooling parce que c'est quelque chose qui demande énormément de lâcher prise déjà, de confiance et qui demande aussi énormément d'être à l'écoute de son enfant. Il n'y a pas de prise de tête à concevoir un programme, donc c'est moins de travail pour le parent en amont. Mais par contre, ça demande de la disponibilité dans le sens où l'enfant qui va poser une question à un moment donné, c'est en rapport avec quelque chose qu'il a vu ou qu'il a vécu. Et si l'enfant, on voit qu'il a envie d'approfondir ce sujet, il faut pouvoir lui fournir assez rapidement les outils pour qu'il puisse approfondir ce sujet. Donc ça va être par quelques recherches sur Internet, ça va être par des bouquins. Ça demande de la disponibilité, ça demande aussi de l'écoute parce que du coup, il faut être assez observateur pour se dire « ça, ça intéresse mon enfant, je vois qu'il y apporte vraiment beaucoup plus d'intensité dans sa découverte. Donc je vais lui proposer d'autres choses qui vont l'aider à approfondir ce sujet ou ce thème-là. Et puis, je le laisse. Si ça l'intéresse, on va aller encore plus loin. Si ça ne l'intéresse pas, je ne le force jamais et je le laisse explorer autre chose. Donc en tant que parent, les points positifs, c'est vraiment... Il n'y a pas de programme, donc du coup, on est très souple. On est très souple et on est très libre dans la manière d'organiser les journées. Chaque jour est un peu unique. C'est aussi pas de prise de tête puisque du coup, il n'y a pas de programme à suivre, donc il n'y a pas de leçon à faire, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de devoir à rendre ou voilà. Par contre, ça demande une philosophie de vie, un changement de style de vie où on est beaucoup à l'écoute de l'enfant, où on organise un peu sa vie. En fait, on a toujours une sorte de petite alarme dans la tête qui nous permet d'observer l'enfant et de voir comment il interagit. Ça demande aussi de fournir des choses à son enfant, de lui donner du contenu parce que l'enfant est curieux de nature, mais il va avoir des limites à un moment donné. Si on ne lui donne rien d'autre, il va se retrouver un peu limité. Donc, le unschooling ne sera efficace que si on propose de manière régulière à l'enfant des nouvelles choses à observer, des nouvelles choses à explorer et du coup, l'enfant choisit ce qu'il intéresse dans ces choses qu'on lui propose. Et comme ça, on avance petit à petit. Donc, l'enfant en unschooling n'évolue pas de manière linéaire, il va faire plutôt des vagues. Il y a des périodes de pics d'intérêt pour certaines choses, il va avoir des pics de concentration et puis à certains moments aussi d'avancer dans un apprentissage parce que ça vient de lui, parce qu'il en a envie et parce que ça a un intérêt pour lui. Et puis à d'autres moments, il va se désintéresser de certaines choses qui le passionnaient et voilà, mais parce qu'il s'intéresse à autre chose. Donc en fait, on ne cherche pas du tout une linéarité, on ne cherche pas du tout à avancer de manière progressive. On recherche juste à permettre à son enfant d'aller à son rythme, d'aller en fonction de ses passions et d'apprendre quand il est prêt à apprendre les notions qui l'intéressent et qu'il découvre au fur et à mesure du quotidien. Le unschooling comme l'IEF sont des formes d'instructions qui vont être complètement personnalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière de faire du unschooling. Il y a des familles qui vont plus être dans l'instruction en famille avec un programme, une sorte de base en fait qui va les rassurer, mais en fin de compte, au fur et à mesure des journées et du temps qui passe, finalement, ils vont plus adapter le programme en fonction de quand l'enfant est prêt à l'intégrer ou quand il y montre de l'intérêt. Donc en fait, au début, ils ont peut-être un programme comme ça, en se disant tel mois, on fait ça, on va faire telle leçon, puis après telle leçon. Puis en fait, en voyant l'intérêt de l'enfant en fonction de ses jeux, de ses expériences et puis de la vie de tous les jours, eh bien, ils vont peut-être sauter certains chapitres, aller à un autre pour revenir ensuite et voilà, pour aller plus au rythme de l'enfant et s'adapter à l'enfant. Donc vraiment, il y a des familles qui font l'IEF, qui sont borderline entre l'instruction en famille et le unschooling. Il y a des familles qui vont être d'abord dans le unschooling pur et puis qui vont se rendre compte qu'en fait, ça ne leur correspond pas et qui vont revenir vers l'IEF. Et même dans le unschooling pur, chaque famille fait à sa façon. Voilà, donc le unschooling, ça fait quand même débat. Il y a des personnes qui se disent que c'est laisser son enfant complètement libre et puis du coup, forcément, à un moment donné, il va s'ennuyer. Moi, je crois que si les parents sont à l'écoute de l'enfant, l'enfant ne s'ennuiera jamais. Si les parents sont toujours dans l'envie de proposer des choses nouvelles, ce n'est pas forcément des choses coûteuses. Je ne parle pas, nous, on n'a pas des grands moyens. Il n'y a pas besoin de voyager à l'autre bout du monde, il n'y a pas besoin de faire 36 000 activités pour pouvoir offrir ça à son enfant. Par contre, si on sort beaucoup dans la nature et si on fait beaucoup de choses à la maison, qu'on propose beaucoup de jeux, qu'on propose beaucoup d'activités, qu'on discute beaucoup, forcément, à un certain moment, il y a des sujets qui vont arriver et là, on sent l'intérêt de l'enfant et du coup, on s'engouffre dans cette faille qui s'est ouverte, cette faille de curiosité, on s'engouffre dedans et là, du coup, on propose des choses à l'enfant et il va s'impliquer plus par projet, par thème que par leçon. Lorsque j'ai conçu les box plaisir d'apprendre, c'était pour correspondre un peu à toutes les formes d'apprentissage et je suis ravie parce que je reçois des messages d'instituteurs qui se sont abonnés et qui ont l'intention de les utiliser à partir de la rentrée scolaire pour leurs élèves et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Je reçois des messages de parents qui font l'instruction en famille et qui, du coup, ont ce support en plus pour compléter le programme, les cours, etc. Mais je l'ai aussi conçu dans l'idée des parents qui pratiquent le unschooling, pas dans le but de proposer tout le temps les mêmes choses, mais au contraire, de proposer des thèmes à explorer comme chaque semaine, c'est un nouveau thème. Et bien, les parents qui connaissent leurs enfants, s'ils voient que ça correspond à un thème qui fait en ce moment l'intérêt de l'enfant, et bien, du coup, ils vont pouvoir proposer cet outil sans avoir besoin d'aller chercher des manuels ou des choses sur Internet pour pouvoir offrir à l'enfant de quoi nourrir cette curiosité sur ce thème-là. Donc, du coup, les box plaisir d'apprendre, elles sont là aussi pour ça, pour les familles pratiquant le unschooling. Et c'est vrai que, du coup, moi, je les ai conçus. Donc, nous, pour l'instant, on pratique le unschooling avec Janaï. Bon, elle a 4 ans et demi. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo, on n'a pas d'obligation d'instruction avant 6 ans. Donc, pour l'instant, on fait un peu comme on a envie, mais c'est vrai que c'est super pour tester justement différentes formes et pour pouvoir s'adapter aussi à l'enfant et adapter le rythme de vie en amont avant que ce soit obligatoire et que, du coup, on est tout ce qui est contrôle, etc. Voilà, on a le temps de se faire notre propre rythme. Mais c'est vrai que, du coup, moi, je vois quand elle pose des questions pourquoi il y a des box que j'ai créées parce qu'elle m'a posé des questions sur une thématique et que, du coup, plutôt que de faire des recherches dans mon coin juste pour l'aider à y voir plus clair et puis pour nourrir son intérêt, et bien, du coup, j'ai créé une box. Alors, bien sûr, ma box va au-delà de ses questions à elle parce qu'elle a 4 ans et demi. La box est faite pour les 6, 10, 11 ans. Donc, du coup, voilà, il y a un petit décalage. Il y a des choses, je n'en parle pas du tout avec elle parce que je sais que ça ne l'intéressera pas encore et puis qu'elle est trop jeune. Mais il y a beaucoup de notions que, du coup, j'ai pu lui apporter et j'ai pu faire des expériences que j'ai pu lui proposer, des activités qu'on a pu faire ensemble autour d'une thématique parce qu'elle en avait démontré l'intérêt et qu'elle avait émis des questions par rapport à ça. Donc, voilà, par rapport au unschooling, les box plaisir d'apprendre se collent parfaitement avec ce type d'instruction. Moi, je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure forme d'instruction entre les 3, école à la maison, instruction en famille ou unschooling. C'est à vous de tester et de trouver la forme qui vous correspond et celle qui vous fera vous sentir en paix et vous sentir le mieux possible en famille, celle qui pourra vous apporter plus de bonheur, en fait. Par contre, si vous avez des questions par rapport au unschooling, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Il y a une référence qui est vraiment géniale, qui vous permettra d'avoir plusieurs avis de familles qui ont pratiqué cette forme d'instruction et les enfants sont arrivés à l'âge adulte en n'ayant jamais été à l'école et en n'ayant jamais suivi de cours en particulier. Des personnes qui ont pu passer leur bac pour celles qui le souhaitaient ou d'autres personnes qui n'ont pas passé leur bac mais qui ont trouvé un travail qui leur correspondait. Et cette référence, c'est le documentaire « Être et devenir » de Clara Bellart. Donc, moi, je vous conseille vraiment de le voir si cette forme d'instruction vous intéresse parce qu'elle remet beaucoup de choses en perspective et elle permet de se faire un avis plus généralisé. Ne sont pas interrogées dans ce documentaire les familles pour qui le unschooling n'aurait peut-être pas fonctionné ou qui sont contre le unschooling. Là, c'est vraiment juste apporter de l'eau au moulin pour ceux qui aimeraient s'engager dans ce type d'instruction et qui voudraient en savoir plus. Voilà, donc moi, je vous le conseille et puis vous pourrez faire votre propre choix tout simplement après l'avoir visionné, après avoir peut-être rencontré d'autres familles qui pratiquent ce type d'instruction et avoir testé tout simplement parce que ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne avec une famille que ça va fonctionner avec la vôtre. Donc, moi, je vous encourage vraiment à tester, à vous faire votre propre opinion. Voilà, donc on se retrouve très, très rapidement dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube ou alors sur le blog. Si vous voulez en savoir plus sur l'instruction en famille, moi, je vous propose de télécharger gratuitement mon guide 6 étapes pour définir et mettre en place un projet d'instruction en famille qui est téléchargeable au lien. Voilà, je mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer et y accéder. Vous me laissez votre adresse mail et vous le recevez directement dans votre boîte mail tout de suite dans les 5 minutes, normalement. Donc, voilà. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. J'espère que ces 3 vidéos vous auront aidé à y voir un peu plus clair et que vous y trouverez votre compte, tout simplement. Je vous dis à très bientôt.